Bienvenue dans ce tutoriel présentant succinctement la prise en main de l'outil en ligne PerlTrees en vue d'une utilisation en classe ou hors la classe Alors tout d'abord une rapide présentation de PerlTrees PerlTrees est un outil de curation à l'origine qui permet donc de collectionner, d'organiser et de partager des contenus et des ressources du web un peu à la manière des fichiers que vous pourriez classer dans des dossiers sur votre ordinateur ou bien des marque-pages que vous utiliseriez dans un navigateur internet pour repérer vos différents favoris Alors pour vous permettre d'utiliser PerlTrees, tout d'abord il va falloir vous créer un compte gratuit pour ce faire vous choisirez un pseudo, vous saisirez une adresse mail valide ainsi qu'un mot de passe puis vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton s'inscrire Alors plusieurs comptes s'offrent à vous, vous pouvez choisir un profil public gratuit si vous souhaitez plus de fonctionnalités vous pouvez dans ce cas choisir une option payante vous pouvez également choisir un des forfaits enseignants je vous conseille plutôt d'utiliser directement un forfaits enseignants et dans ce cadre du forfaits enseignants, vous avez le forfaits assistant qui est totalement gratuit et qui vous permet d'avoir tout de même jusqu'à 2Go de stockage si vous souhaitez par la suite pouvoir rendre vos collections publiques ou privées et avoir un peu plus de possibilités de personnalisation vous pouvez opter pour un forfaits payant à 2,49€ ou à 4,49€ par mois Dans cet exemple, on va choisir un forfaits gratuit, c'est donc le forfaits assistant Vous n'avez plus ensuite qu'à saisir les différentes informations relatives à votre métier donc votre adresse mail académique, le numéro de téléphone et le nom de votre établissement puis à valider L'application Poltrees vous propose ensuite un pseudo que vous pouvez modifier si vous le souhaitez ainsi que vous avez également une possibilité de personnalisation en choisissant une image pour représenter et pour symboliser votre avatar vous pouvez ensuite, une fois que c'est fait, enregistrer Ensuite, l'application vous propose d'installer un outil qui s'appelle le Web Clipper Web Clipper est un petit utilitaire qui vous permettra par la suite, qui vous simplifiera par la suite le choix des différents éléments du web que vous souhaiteriez intégrer directement dans votre compte Poltrees grâce à ce petit outil Web Clipper, vous aurez un petit symbole sur les différents éléments du web vous permettant de les ajouter directement dans Poltrees Vous arrivez ensuite sur la page de présentation rapide de Poltrees vous pouvez faire défiler les différentes vignettes puis une fois que ce sera fait, vous arriverez directement sur votre page d'accueil de Poltrees Alors comment ajouter et organiser des contenus dans Poltrees ? Et bien Poltrees tout d'abord permet d'organiser des contenus un peu à l'image des dossiers et des sous-dossiers que vous pourriez créer sur le disque dur d'un ordinateur Pour ce faire, Poltrees vous offre la possibilité de créer ce qu'ils appellent des collections une collection est égale à un dossier ou un sous-dossier Pour créer une ou des collections, c'est assez simple vous cliquerez sur le plus puis vous choisissez collection et vous donnez ensuite un titre à cette collection Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter une image sur cette collection soit une image de votre ordinateur, soit une image que vous chercherez directement sur le web puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter Voilà, ma collection est créée et ainsi de suite, je peux créer autant de collections que nécessaire toujours en appuyant sur le petit plus et en choisissant l'onglet collection Vous remarquez ici l'intérêt d'ajouter une image sur une collection cela permet de la retrouver beaucoup plus facilement une fois que vous avez de nombreuses collections sur votre page d'accueil PearlTrees Je vais donc rentrer maintenant dans cette collection en cours 6ème et à l'intérieur de cette collection, je peux aussi, si je le souhaite, créer une sous-collection Je peux bien évidemment ajouter une image sur cette sous-collection Voilà, ma sous-collection est créée Je vais donc maintenant rentrer à l'intérieur et puis je vais maintenant essayer d'ajouter du contenu dans cette collection Dans le cas présent, je souhaite présenter du contenu concernant l'histoire de la robotique à des élèves de 6ème Je peux donc ajouter différents types de contenu Tout d'abord, je peux ajouter, si je le souhaite, directement une note écrite à laquelle je pourrais mettre un titre et également dans laquelle je pourrais donc, puisqu'il s'agit d'une note, ajouter du texte texte pour lequel je peux réaliser une mise en forme succincte avec les outils de base d'un éditeur de texte à savoir gras, italique, souligné, etc. Je peux également, si je le souhaite, ajouter une image Voilà, je vois donc apparaître ma note Je peux également, si je le souhaite, ajouter directement des fichiers provenant du disque dur de mon ordinateur Pour ce faire, je vais sélectionner fichier Puis je n'aurai plus qu'à faire glisser, déposer le fichier que je souhaite ajouter directement sur Paltrays Je peux ensuite également ajouter directement des liens vers des vidéos, YouTube par exemple J'ai ici une vidéo qui m'intéresse puisqu'elle présente rapidement l'histoire de la robotique Et bien pour ce faire, c'est assez simple Je vais sélectionner directement l'adresse Puis la faire glisser, déposer dans Paltrays Ça c'est une première méthode La deuxième méthode, un petit peu moins rapide consiste en fait à sélectionner directement l'adresse Sélectionner directement l'adresse Puis à cliquer sur le petit plus Et à indiquer à Paltrays qu'on souhaite intégrer une page web Et à coller l'adresse URL de cette page web Je vais en enlever une des deux Pour supprimer une perle dans Paltrays, c'est simple Vous n'avez qu'à sélectionner Vous sélectionnez la perle Pardon Vous n'avez qu'à donc sélectionner la perle Puis la faire glisser vers la poubelle Enfin, un dernier élément qu'on peut ajouter dans Paltrays Eh bien, vous pouvez directement ajouter des liens vers des sites web Par exemple, ce site qui présente l'histoire de la robotique Je le fais glisser, déposer Et voilà Alors ensuite, comment organiser tous ces éléments C'est assez simple Tout d'abord, sachez que ces différents éléments Vous pouvez renommer leurs titres Par exemple, le titre de cette page web Pour laquelle vous pouvez voir d'ailleurs que Paltrays propose directement Un petit résumé directement intégré dans le site Eh bien, je peux directement, en cliquant sur ce bouton Modifier son titre Si vous passez sur une version payante de Paltrays Vous pouvez également modifier tout le texte Qui est à côté Et avoir d'autres possibilités de personnalisation Donc on peut faire la même chose Quelles que soient les perles qu'on a ajoutées La vidéo YouTube que nous avons ajoutée tout à l'heure Je pourrais très bien directement aussi modifier son titre Et ensuite, je peux organiser tous ces éléments De manière assez simple En les faisant glisser En les mettant les uns au-dessus des autres Ou les uns à côté des autres Je peux d'ailleurs créer Des sections De cette manière Mais également en cliquant sur Le bouton éditer Et je peux donc rajouter des sections De cette manière également Et je n'ai plus ensuite Et bien qu'à organiser tout ça En déplaçant les différents éléments A l'endroit que je souhaite Pardon, à l'endroit où je souhaite Qu'ils soient Mis en position, mis en page Une fois que votre mise en page est terminée Et bien voici A quoi cela va ressembler Pour les élèves Ils n'auront qu'à cliquer Sur les différentes perles Que vous avez insérées Et elles seront directement lisibles Dans PearlTrees Donc que ce soit des notes Des liens vers des sites web Sites web vers lesquels Ils peuvent toujours directement Se rendre sur le site S'ils le souhaitent Donc des liens vers les sites web Mais également des vidéos YouTube ou Dailymotion Vous remarquez que les vidéos Sont directement intégrées Dans PearlTrees Et également des pièces jointes Alors comment partager tout cela Avec nos élèves Et bien c'est assez simple Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Partager Puis plusieurs possibilités s'offrent à vous Vous pouvez intégrer directement Cette collection PearlTrees Dans un site web Sous la forme d'un code IFRAM Ou bien partager avec vos élèves Par le biais d'un QR code Ou d'un lien URL Que vous n'aurez plus qu'à copier Et à coller Par exemple dans les devoirs Sur Pronote Par le biais d'un QR code